Bonjour Geneviève! Bonjour! Quel livre tu nous conseilles? C'est un livre américain qui, en anglais, s'appelle The Glass Castle. En français, c'est Le Château de Vert. Alors, c'est un livre qui a été écrit en 2005. C'est un peu une autobiographie, si tu veux. En fait, c'est un roman, mais inspiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'une femme qui travaille maintenant comme journaliste. Bon, elle est auteure aussi, mais elle vient d'un milieu. En fait, le milieu familial est très intéressant. Le livre commence, elle, elle est dans un taxi à New York, et puis elle s'en va à un dîner. Et puis, tout d'un coup, elle croise une itinérante qui est en train de fouiller dans un contenant. Et puis, c'est sa mère. Et puis bon, ils entrent en contact. Et puis, de là, toute l'histoire de leur enfance est décrite. Et ce qui est très intéressant, c'est que, bon, c'est horrible comme... En fait, ça pourrait être horrible. Ils doivent toujours déménager parce que les parents ne peuvent pas payer les cons. Donc, en plein milieu de la nuit, ils se font réveiller. Ils partent en auto, puis ils doivent changer le ville, puis ils vivent dans des trucs tout pourris. Mais les parents... La mère est une artiste et le père est un scientifique, si tu veux. Il leur enseigne très tôt. Il leur apprend à lire. Ils savent... Ils leur enseignent la physique, la géologie et tout ça. Donc, c'est des enfants qui finissent par être très, très débrouillards. Donc, même s'ils ont eu une enfance... Puis le père devient alcoolique. Et même s'ils ont eu une enfance hyper difficile, les quatre enfants sont hyper... Ils ont du succès, finalement, dans la vie. Ils sont équilibrés parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ce livre-là, malgré toute la misère, tu ne ressens jamais vraiment de pitié. Au contraire, tu les trouves pratiquement chanceux d'avoir un tel mode de vie. Ils deviennent très résilients, très créatifs. Ils ont un super esprit de famille. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce livre-là. C'est comment tu peux arriver à parler de la tragédie humaine sans pitié et sans traumatisme. D'accord. Et tu l'as découvert comment? C'est par hasard ou on te l'a conseillé? Oui! En fait, c'est une femme... J'enseignais le français quand j'habitais à Vancouver. Et puis, c'est la femme à qui j'enseignais le français qui est arrivée avec ce livre-là. Puis, elle m'avait justement dit la même chose. C'est vraiment bien. C'est plein d'amour. C'est plein de tragédie, mais c'est plein d'amour. Donc, je l'ai lu. Puis, j'ai su, en fait, qu'ils ont fait un film en 2017 avec Woody Harrelson et puis Naomi Watts. Je ne l'ai pas vu. Donc, je vais peut-être vouloir le voir, mais je pense qu'ils n'ont pas eu de super bonnes revues. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir un film après avoir lu le livre. D'accord. Bien, merci. Ça m'a donné envie de le lire. D'accord.